Musique Quand on a lu sur les recherches des paléoclimatologues, donc les scientifiques qui recherchent les climats anciens, ce qui est fascinant c'est qu'eux, ils vivent vraiment avec la notion que le paysage est en mouvement. Musique Anima c'était vraiment de parler justement de la vie de ces paysages, c'est-à-dire c'est animé au sens propre, c'est vivant, et on cherchait aussi à les rendre sensibles au niveau du spectateur, le vivant de ces paysages-là. Comme cette recherche sur la paléoclimatologie c'est une recherche sur le temps, ce qui importait pour Noémie et moi c'était de voir comment une performance pouvait travailler la notion du temps pour le spectateur. Mais par rapport à la photographie, il y avait cette idée de faire trois plans-séquences qui étaient dans cet espace assez immersif dans lequel le public est plongé. Et du coup on a travaillé trois scénarios différents pour les trois écrans. Il y a des moments où les images et les décors se rencontrent et des moments où ils se transforment de façon différente à chaque fois. Des fois c'est par l'eau, des fois c'est la fumée, des fois c'est le feu. Mais il y avait tout le temps cette idée de la métamorphose permanente, mais de la métamorphose dans un temps qui était très étiré, très long. Pour travailler sur ça dans des films, ça a été extrêmement complexe parce que tout est fait à la main et on partait du cône optique. C'est-à-dire que si par exemple je commence avec un papier A4, pour remplir mon cône optique, je vais devoir le mettre très près de moi. Ensuite, pour avoir le décor qui est juste à l'arrière, une fois que le premier disparaît, il faut qu'il soit un petit peu plus grand. Un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand et à la fin il fait 5-6 mètres de large. Comme un oignon en fait, chaque strate s'en va au fur et à mesure et on a pu garder en fait en plan fixe, du début à la fin, nos décors qui se désintégraient au fur et à mesure. Ça nous semblait essentiel à Noémie et moi d'avoir aussi la présence humaine à l'intérieur de ces paysages mouvants. Et c'est vrai que le travail de Chloé, il est particulier parce qu'elle travaille cette extrême lenteur dans cette suspension qui est très haute. Et donc elle est à la fois l'incarnation pour nous de la force et de la fragilité qui étaient mêlées. Et c'est sûr que c'est un petit peu comme l'incarnation de l'humain aussi dans ces paysages en mouvement. Il y avait aussi cette sensation du temps en fait qu'on voulait travailler et le fait qu'elle crée une sensation de présent extrêmement forte. Et comme tout le travail avant, c'était vraiment de travailler sur de la métamorphose, du passé qui se rencontre avec notre présent à nous, c'était important qu'il y ait un moment de pur présent pour le spectateur. On voulait absolument éviter et ne pas travailler sur le côté « Voilà, maintenant c'est l'artiste performeuse qui arrive et qui vient faire sa suspension. Elle est complètement intégrée en fait au dispositif en étant technicienne de ce dispositif dès le début. Et puis à un moment donné, c'est comme si elle s'appropriait finalement l'espace dans lequel elle est en montant dessus, en s'installant dessus. Et puis ce qu'il y avait aussi tout ce travail dans le premier chapitre, c'est des techniciens qui sont en train de construire un décor. Et du coup c'était important aussi qu'il y ait la présence de vrais techniciens dans l'espace qui eux-mêmes portent des lumières, montent un écran, transforment l'espace comme finalement la perception qu'on en a dans le film. Et en fait je pense que c'est aussi partie de cette réflexion sur qu'est-ce que c'est du coup de construire et si on a accès à une toute petite partie de la construction et du coup comment on peut finalement être beaucoup plus impliqué dans l'oeuvre parce qu'on a accès à l'arrière du décor, pas tout à fait complètement non plus. On sait qu'ils tirent les ficelles sur les côtés, etc. On sait que tout est fait à la main, tout est artisanal. C'est pas du tout des constructions qu'on a fait en post-production, en CGI, je ne sais quoi. C'est vraiment tout est fabriqué, c'est du papier, c'est fragile, c'est très éphémère et les techniciens rappellent aussi ça. Chloé Thévenin, évidemment elle est DJ, donc elle fait des DJ mixes qui peuvent durer des heures mais sur ses compositions à L, c'est plutôt sur des morceaux qui sont un peu plus courts, de quelques minutes. Et donc là, l'enjeu c'est de travailler avec elle sur un morceau d'une heure parce que la musique, une fois qu'elle commence, elle ne s'arrête pas jusqu'au bout et de toujours en fait créer des souffles. On le voyait presque comme des vagues en fait. Évidemment, la musique a un rôle très 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 important dans l'anima. Le rythme est extrêmement fort, les vibrations au moment du feu notamment sont vraiment très très fortes. On s'est aussi rendu compte avec Chloé que la partie musicale, c'était un complément de narration énorme en fait. C'est-à-dire que nous avec Noémie, on avait travaillé sur la temporalité des films, sur la temporalité plastique mais tout d'un coup en fait, l'apport de Chloé, ça faisait comme un complément de narration incroyable et un complément de sensation. La question de savoir comment la performance, elle était immersive, comment on place le public à l'intérieur, ça a été une longue interrogation pour Noémie et moi parce que c'est vrai que dans l'art contemporain, il y a cette possibilité de rester très longtemps si on veut, de rester très peu de temps si on veut devant une œuvre mais en fait, d'être complètement libre de sa temporalité et le spectacle vivant, une temporalité qui est imposée, c'est-à-dire on arrive, on s'assoit, on regarde, ça se termine et voilà, c'est fini. Et nous, on voulait se situer à la frontière de ces deux choses-là et en même temps, au bout d'un moment, on s'est dit mais en fait, on ne peut pas faire quelque chose qui est en continu parce qu'il y a de la matière, parce qu'il y a de la plasticité, parce qu'il y a la présence de Chloé et que Chloé, elle ne peut pas faire en continu sa performance et donc on s'est inscrit dans une temporalité de spectacle. Mais dans cette temporalité de spectacle, on a cherché à placer le public le plus au centre du dispositif pour qu'il agisse sur lui. La paléoclimatologie, c'est donc l'étude des climats anciens, mais la raison pour laquelle c'est aussi important d'étudier les climats anciens, c'est pour pouvoir appréhender les climats du futur. Donc, je pense que le public en fait aussi se met dans une position où le futur de nos paysages est quand même en question. Parce que dans l'histoire de la paléoclimatologie, l'humain est tellement petit, on dit que si la planète avait un jour, l'humain serait là depuis un dixième de seconde. Et on se rend compte que même en tant que citoyen et pas forcément scientifique, on peut arriver à comprendre ces mécanismes. Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?